Une économie de bonheur, une nouvelle économie de bonheur. C'est une idée à la fois... Aujourd'hui, elle peut paraître un peu originale, même utopiste, alors qu'elle est très très banale. Ça veut dire que dans l'économie telle qu'elle est, dans sa définition dominante, on prend en compte les coûts et les profits, etc. Mais comme on élimine les coûts sociaux et les profits sociaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui n'est pas calculable, tout ce qui n'est pas anticipable par le calcul, etc. On sous-estime beaucoup les coûts et on surestime le rapport coût-profit. Par exemple, si on prenait en compte réellement... Bon, je ne sais pas, un exemple quelconque, la violence urbaine, quand les gouvernements européens ou nationaux demandent aux sociologues d'étudier la violence, dans les écoles ou dans les banlieues, il y a sans arrêt des demandes pour lesquelles on donne de l'argent. Ils veulent quoi ? Ils veulent des recettes pour conjurer la violence. Est-ce qu'il faut mettre plus de policiers ? Est-ce qu'il faut mettre des animateurs ? Est-ce qu'il faut mettre des éducateurs ? Est-ce que l'école peut jouer un rôle dans la violence ? Et alors, mais attention, comment protéger l'école de la violence ? Voilà les questions qui se posent, elles sont des questions... En fait, ils excluent systématiquement la question de savoir si les causes de la violence ne sont pas hors de l'univers violent, dans des choses tout à fait évidentes, les taux de chômage, la précarité de l'emploi, la sécurité temporelle, enfin le fait que le rapport à l'avenir est incertain, dans l'élimination scolaire, dans le fait que certains enfants, du fait de leur origine sociale et ethnique, les deux choses étant souvent liées, sont voués à être éliminés par le système scolaire, dans toute la structure. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que ce qu'on économise d'un côté, en disant on va réduire les coûts, on va faire des plans sociaux, comme on dit, on va envoyer 2000 personnes pour abaisser les coûts de production, etc. Et être compétitif sur le marché mondial, etc. On ne voit pas que ce qu'on économise d'un côté, on va le payer de l'autre. Et que ces 2000 personnes, surtout si ce sont des jeunes, etc., jetées au chômage, vont consommer des tranquillisants, devenir alcooliques, consommer de la drogue, devenir dealers, puis killers, puis occuper des policiers, occuper des... Alors si on faisait l'équilibre de tous les coûts induits par des économies de coûts, purement économiques, on s'aperçoit que c'est de la très mauvaise économie. Voilà, c'est tout. Et moi je dis, ce qu'on fait, c'est de la très mauvaise économie. C'est une économie fondée sur la dissociation de l'économique et du social. Et le social, c'est de l'économique. Voilà. Je ne sais pas, n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien qui ne soit pas justiciable de cette économie. La tristesse, la joie, le bonheur, le plaisir de vivre, le plaisir de se promener dans les rues sans être attaqué, la qualité de l'air qu'on respire, tout ça, c'est de l'économie. Mais alors l'écologie, on commence un petit peu, on commence à dire, et encore, quelle difficulté ! Mais enfin, comme ça c'est une loi, encore une loi sociale, il y a des coûts sociaux qui touchent tout le monde. Alors ça c'est un travail qu'a fait un sociologue néerlandais. Il a montré qu'au 18e-19e siècle, les progrès de l'hygiène ont été favorisés par le fait que les grandes épidémies de peste, etc., passaient des frontières de classe. C'est-à-dire que quand il y avait une épidémie de peste, ça ne s'arrêtait pas dans les quartiers populaires, ça tuait tout le monde, y compris les bourgeois. Donc on a fait des égouts, on a pris des tas de mesures d'hygiène, d'intérêt général, mais qui étaient d'intérêt général dans la mesure où elles intéressaient aussi les dominants. Alors aujourd'hui, évidemment, quand il y a Tchernobyl, le nuage ne va pas s'arrêter à la frontière d'Oderneiss, elle ne va pas s'arrêter non plus au Rhin, elle ne va pas s'arrêter avant le 16e arrondissement. Bon, à ce moment-là, on fait de l'écologie intéressée. Mais bon, alors maintenant les médecins, qui ne sont pas dans une catégorie très progressiste dans aucun pays, les médecins commencent à dire, ah oui, les taux de pollution, c'est très embêtant, pour les cardiaques, on voit les statistiques, pour les asthmatiques, etc. Mais personne ne sait les conséquences dans 20 ans. Dans 20 ans, on me dira, voilà, il y a une corrélation entre le taux de cancer et la vie urbaine, etc. Mais ça sera trop tard. Bon, ça sera trop tard. Alors moi, ce que je dis tout le temps, c'est, par la science sociale, nous savons dès maintenant que des mesures qui ont l'air très rationnelles économiquement, aujourd'hui, on va faire plus de Toyota avec moins d'acier, c'est en gros ça l'économie. Comme disait Leibniz, on va attacher plus de chiens avec moins de saucisses. Bon, cette économie-là a des effets terribles, des effets dissecondaires, mais en fait qui sont primaires quand ça concerne la santé biologique, la santé mentale, l'équilibre personnel. L'alcoolisme, enfin l'alcoolisme, c'est pas un phénomène, c'est un phénomène social. Et je pense qu'avec toutes ces mesures qui font monter la bourse, à chaque fois qu'on fait une mesure comme ça, aussitôt la bourse monte, ça sera payé par certaines personnes et finalement par la collectivité. C'est pour ça que c'est un peu comme les égouts du XVIIIe siècle, ça sera payé par la collectivité. Moi ce que je prêche, c'est l'intérêt bien compris, je dis aux gens qui sont dominants, bon, vous pouvez être cynique, vous pouvez vous moquer complètement de ce qui arrive au peuple, mais c'est bête, c'est pas simplement méchant. Après tout, moi je suis pas moraliste, si ça vous plaît d'être bien, mais c'est bête parce que vous allez être comme en Californie, dans des espèces de ghettos dorés, avec des vigiles, vous ne pourrez pas sortir, il faudra des chiens de garde, il faudra des systèmes de défense partout, vous allez être dans une espèce de forteresse assiégée, entourée par une violence que vous aurez produite vous-même. Bon, alors bien sûr, le système est très puissant et la réponse est jusqu'à présent et c'est un de contre, ils ont je sais plus combien de millions de noirs en prison, bon, mais voilà.